Bonjour vous autres. L'autre jour, nous avons commencé à discuter qu'est-ce qui a causé ou débuté la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons discuter entre qu'est-ce que c'est l'idéologie ou les croyances de ce temps-là à propos de la guerre et les conditions aux tranchées. Les tranchées, c'est les places où les soldats se sont bataillés l'une contre l'autre. Alors, en 1914, quand la Première Guerre mondiale a commencé, le Canada n'était pas un pays indépendant. Comme nous avons vu, nous étions un pays, mais nous étions toujours un pays associé avec le Royaume-Uni, sous sa contrôle. Alors, une fois que les Britanniques ont déclaré la guerre contre les Allemands qui attaquaient la Belgique, nous étions en guerre. Et à ce temps-là, on était en guerre avec beaucoup d'autres pays. L'Inde, la Nouvelle-Zélande, plusieurs parties d'Afrique, telles que l'Égypte, étaient en guerre aussi, parce que nous faisions toute partie de l'Empire Bretonique. Cependant, les Canadiens avaient le droit de décider l'entendu ou la taille de sa service. Le recrutement au commencement de la guerre était volontaire. Et vraiment, la croyance à cette époque était que les soldats allant être de retour chez eux avant le Noël, qui n'était pas du tout le cas. Le concept de la guerre de notre société à ce temps-là était vraiment ce qui est représenté par l'image à gauche ici. Que la guerre était vraiment quelque chose qui portait la gloire. Vraiment quelque chose qui rendit plus noble le pays. Comparé aux photos du doigt, qui est pas mal plus réaliste, ok? Une image plus réaliste de la guerre. Que la guerre est difficile. Que la guerre vraiment se rende entre les personnes un petit peu très souvent. Alors, si nous comparons les idéologies, image que le petit garçon avec les cheveux rouges, qu'il représente les Canadiens de l'époque, avant le commencement de la Première Guerre mondiale. Il pensait qu'être soldats, ça nous rend fortes. Qu'on va gagner beaucoup de médailles et donc être très valoreux. Que ça nous emportait de l'argent. Que vraiment, ça nous faisait de dominer, à créer un empire. Qu'on pourrait voir tout le monde que c'était bon pour le Canada. Mais la réalité, si on regarde les soldats en bas, était que plusieurs soldats sont morts. Que vraiment, tu passais tout ton temps en guerre avec les rats, avec tes poux, que tes pieds faisaient mal. Et vraiment, que ça causait des problèmes de santé mentale, des fois irréversibles. Alors, vraiment, si nous regardons, l'image de la guerre s'est changée pendant la Première Guerre mondiale, de quelque chose très glorieux, à quelque chose qui était horrible, mais nécessaire. Nous allons regarder un peu quelques images ici de la guerre. Ça s'appelle « Gaste » par John Singer Sargent et c'est écrit en 1918. Et qu'est-ce que ça représente ? Et que plusieurs soldats qui ont survécu des attaques de gaz sont devenus aveugles. Alors, vraiment, ça représente l'horreur du phare que plusieurs personnes sont morts. Si nous regardons ici, quoi faire au tranché par Bruce Barron's father ? Lui, on peut voir la bombe qui passe et que le soldat a pas mal peur. Vraiment, ça représente que les soldats sont devenus un peu intouchés par la violence qui était autour d'eux. Même chose, « The Stretcher Bear Party » par Cyril Barraud. Vraiment, on a appris avec la Première Guerre mondiale que la guerre représente l'amour à une grande échelle. Les guerres avant, on a bataillé avec les épées, on a bataillé vraiment avec les fusils que tu pouvais tirer un ou deux balles et tu devais remettre beaucoup. Mais la Première Guerre mondiale a changé tout ça parce que nous avons développé les technologies comme la mitrailleuse, les chars d'assaut, les avions qui étaient beaucoup plus meurtriers. Alors, beaucoup plus de soldats et des citoyens neutres sont morts pendant cette guerre. « A Cope's Evening » par A.Y. Jackson, vraiment, ça représente bien « No Man's Land ». Alors, si nous regardons ici, vraiment, ils passaient juste par l'obus. C'était une place qui était terrible, remplie d'eau, qui n'était pas très saine à vivre. « Inside the Main Dressing Station » par Sir David Bowne, vraiment, ça représente encore l'horreur de la mort et également l'horreur causée par la maladie, par les amputations pendant la Première Guerre mondiale. « The Taking of Vimy » par Richard Jack en 1917, vraiment ici, les soldats ne sont pas représentés comme les êtres qui sont en train de vivre très glorieux. C'est un groupe de personnes qui veut juste la fin de la guerre, qui était vraiment l'attitude pour la fin de la guerre. Une des grandes raisons pourquoi nos attitudes ont changé, c'est que la vie au tranché, la vie pour les soldats pendant cette guerre était vraiment horrible. Un tranché, vraiment, si c'est bien construit, c'est une place où les soldats peuvent se cacher, OK, pour éviter les coups de fusil et les bombes de l'autre côté. Si vous regardez la photo à gauche, tu peux voir où c'est dit « Company HQ dugout ». Ça, c'est où les officiers, comme les généraux, ont couché le soir. Mais les autres soldats devaient juste coucher là, n'importe où, dans la tranchée. Tu peux voir ça dit « Duckboard ». Ça, c'est là où on mettait ça en place pour qu'on ne devait pas marcher dans l'eau, mais souvent, on n'avait pas assez d'œuvres pour construire ça. Si vous regardez les hommes dans ce photo, ils sont dans une tranchée. Ça, c'est où ils couchaient le soir. C'était misérable, vraiment, pour eux. Ils n'avaient pas assez de ressources pour construire quelque chose qui était plus fort, mais ça leur aidait à cacher de leurs ennemis. On regarde aussi que ça commence fort, vraiment. La première photo à gauche, ici, représente un officier qui quitte, OK, la Grande-Bretagne pour aller en guerre, la photo au centre, c'est comment ils réellement quittent, et après trois semaines au tranchée, vraiment, les choses deviennent mal, OK, parce que c'était si sale et si dégueulasse au tranchée. La première chose qui était un problème au tranchée était le froid. Quand la neige tombait, c'était vraiment impossible de devenir plus chaud, OK, parce que leurs uniformes n'étaient pas les meilleurs construits. Beaucoup d'hommes ont utilisé l'huile des baleines, comme vous pouvez voir, la baleine morte dans la photo-là. Ils mettaient ça sur leur peau pour essayer de garder chaud. Et ça puait, alors, quand mal dégueulasse. Le but était un autre problème. Comme vous pouvez voir, les deux soldats-là, ils marchent dans l'eau. Les soldats passaient énormément de temps dans le but et l'eau. Donc, leurs pieds, que vous pouvez voir dans la photo-là, sont devenus absolument terribles. Plusieurs soldats perdent les pieds, les orteils, à cause des conditions tranchées. Vous pouvez voir ici une photo des soldats qui ont survécu, mais qui ont perdu les jambes. Quelques ont des explosions, mais la plupart à cause des conditions tranchées. La nourriture, l'eau tranchée, n'était pas super. Le québro, fait avec les raves ou la paille, et bully beef, si vous regardez, ça causait plusieurs problèmes. Des fois, ça causait les maladies, où on avait du caca, qui n'était pas très bien. On regarde ici, ils mangeaient aussi des fois des rats, quand il n'y avait rien d'autre à manger. On voyait aussi qu'ils bouvaient de l'eau, mais des fois, l'eau n'était pas purifiée, alors ça causait des problèmes, comme la décentrée, des hémorroïdes, tout qui était mal. Pas mal inconfortable. Le gaz était souvent un problème aux tranchées. Tout le monde avait une masque, qu'ils portaient de très proche sur eux, mais des fois, si tu n'étais pas capable de trouver une masque, qu'est-ce que les soldats faisaient qui leur aidaient ? Ils mettaient du pipi sur une petite serviette, et ils mettaient sur leur visage. Comme vous pouvez voir ici, ceci est quelqu'un qui a survécu une attaque du gaz. Et le gaz, pas mal, faisait des choses intenses à notre physiologie humaine. Ça change nos poumons, ça change ce qui arrive avec notre peau aussi. Ça peut nous rendre aveugles aussi. Le gaz est une vraie menace. Les maladies étaient très communes, comme les puces, et les toutes petites moustiques étaient omniprésentes dans les tranchées. Si vous regardez la photo à gauche, vous pouvez voir que cette tranchée est impeccable. C'est un tranchée qui a été construit au commencement de la guerre. Mais au fur et à mesure que la guerre continuait, c'est devenu pas mal juste l'abus et quelques morceaux de poids. Dans la photo à gauche, les soldats sont en train de chercher leurs vêtements pour des pouces. Et à cause de tous les corps morts qui étaient près des tranchées, on commençait à voir les moustiques en masse. Qu'est-ce que vous allez faire pour mieux comprendre qu'est-ce que les soldats ont vécu? Vous allez jouer un jeu qui s'appelle Alasso. Ça va parler à vous. Vous avez le choix d'écouter l'homme qui parle, ou vous pouvez juste lire le texte qui est à l'écran. Mais ça va vous expliquer un petit peu mieux comment étaient exactement les conditions tranchées. Alors, bon jour, bon lecteur, et bonne chance, je vous parlais. À bientôt. À plus, mes pamplemousses. Sous-titrage Société Radio-Canada